beaucoup les copines on espère que vous allez bien ce petit lundi matin ça y est premier jour de vacances ça a été un petit peu la course quand même malgré ce premier jour de vacances parce que il est 9h30 moi j'avais rendez-vous chez le rhumato ce matin donc il a fallu voilà qu'on se speed un peu se préparer le temps de se réveiller que tout le monde déjeune remettre un petit peu tout en ordre et tout parce que c'était un petit peu le bazar il y avait bébé patate et cassou qui sont arrivés hier en fin de journée donc ils ont regardé le match tout ça tout ça franchement vous auriez vu ça vous auriez été mort de rire cassandra je crois elle était en train de jouer sa vie clairement pendant ce match mais du coup j'ai trouvé ça sympa parce que ben il ya eu plein de rebondissements du coup il ya un peu de suspense et tout quand même j'ai trouvé ça bien pour une fois j'ai apprécié un match voilà moi qui n'aime pas du tout le foot pour une fois j'ai apprécié je trouve que tout le monde a bien joué et tout vraiment non j'ai trouvé ça sympa bref c'était un petit moment sympathique on a bien rigolé puisque casse franchement m'a fait mourir de rire j'en pouvais plus non mais la meuf elle m'a fait sursauter je ne sais combien de fois c'est une folle cet enfant et donc là ben voilà direction chez le rhumato j'espère qu'il n'aura pas trop 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 de de retard casse où elle est partie pour aider une copine là à faire de bricole où elle doit ouvrir un magasin et elle a encore du carrelage à poser je ne sais pas trop quoi bref elle est partie bricoler et l'aider et donc du coup le chéri est avec avec les loulous avec allison garde garde les loupes voilà sont en mode baby city le temps il est un petit peu pas folichon c'est un petit peu beaucoup noir là tout autour je sais pas s'ils annoncent de la pluie j'ai même pas regardé en fait ce qu'ils annonçaient mais je ne suis pas sûr qu'on est un très beau un très beau merveilleux temps on va pas pouvoir aller balader ou marcher si ce n'est à pleuvoir en tout cas on pourra pas faire quelque chose quoi que casson en plus je sais même pas quelle heure elle va rentrer donc vous direz on pourra pas une chose est sûre c'est qu'on aimerait bien vous faire une vidéo à deux avec cassou où elle me maquille ce matin je sais pas on est parti dans ce délire parce que je lui disais que ça manquait trop en fait de de me maquiller et pourtant ça ne tient qu'à moi clairement mais c'est vrai que le matin je suis tellement fatigué que que j'ai pas la force de mettre le réveil avant pour me préparer machin tout ça et le faire après j'arrive pas en fait une fois que je suis lancée je suis levée et que j'attaque tout ce qui est à faire dans la maison et où je ne me stoppe pas pour me dire moi il faut que j'aille finir de me préparer par exemple de maquiller ou quoi que ce soit prendre ce temps là à ce moment là en fait pour moi dans ma tête c'est il faut que si je suis maquillé il faut que je le fasse dès que je suis réveillé et voilà quoi après j'ai pu aller dans la salle de bain c'est terminé et du coup elle me dit ben attends je te maquille et je dis ben non on n'a pas le temps et j'ai dit mais au pire on fera une vidéo où tu me maquilles donc on est parti dans ce délire donc on va sûrement faire une vidéo où elle me maquille pour voir un petit peu ce que ça donne et voilà et on vous postera ça d'aujourd'hui sera pas possible mais on le fera peut-être demain je pense donc voilà allez je file à mon rendez vous et ben je vous dis ce qu'il en est quand quand j'en sors même si à mon avis allez je suis sorti il est 11h moins de quart franchement ça m'a un petit peu gonflé parce que ben du coup voilà il m'a prescrit du prophénite pour mes migraines quand j'ai tellement mal en haut du dos que ça me déclenche des migraines il m'a mis un autre truc aussi pour au cas où le prophénite ça fait pas un anti migraineux pour que ça soit plus fort et que ça agisse il m'a represcrit des trucs qui soit disant vous savez c'est des antidépresseurs là mais à faible dose je sais pas trop quoi soit disant ça joue sur les douleurs à d'autres il me dit je sais très bien que vous n'avez pas besoin d'antidépresseurs mais mais voilà à faible dose c'est des doses qui sont vraiment faibles pour pouvoir jouer j'ai dit ouais d'accord allez vas-y prends moi ton truc là je ne le prendrai pas comme d'habitude bref à part vous foutre sous cachet de toute façon il vous propose pas trop de solutions il m'a dit d'aller prendre rendez-vous pour la balnéo mais directement dans leur centre à eux qu'ils ont là je suis arrivée devant j'ai attendu dix minutes il y avait un type dans le secrétariat quand j'ai voulu aller prendre le rendez vous m'a même pas décroché un mot rien du tout j'ai attendu attendu dix minutes dix minutes le temps de lire toutes les feuilles il y avait au moins 50 feuilles sur leur vitre là tout ça pour que je vois secrétariat fermé comme si le gars il avait pas pu me dire désolé madame c'est secrétariat fermé enfin bref je suis d'humeur ronchon voilà donc je râle j'ai envie de râler mais franchement ils m'ont gavé après il m'a proposé si de la magnétothérapie donc truc magnétique tout ça tout ça ils m'ont donné rendez vous j'ai rendez vous en mars s'il te plaît donc bah voilà on verra bien au mois de mars je préfère limite voir si des trucs comme ça ça fonctionne pas plutôt que leur cachet là que à part vous foutre sous cachet c'est la seule chose qu'ils ont comme il m'a dit il me l'a dit lui-même il m'a dit de toute façon le problème avec la fibro c'est que ben on tâtonne on teste on essaye de vous donner ci et ça voir si ça marche voir si ça marche pas chez certains ça va marcher chez d'autres ça va pas marcher sauf que moi les médicaments j'en veux pas quoi c'est bon pour qu'ils me détruisent de la santé ailleurs plus que ce que ce que c'est déjà c'est pas la peine donc autant voilà je tente vraiment quand ils me donnent des trucs genre on avait tenté l'acupuncture ça n'avait pas fonctionné on avait tenté plein de choses mais naturel au niveau des méthodes ça autant il n'y a pas de souci je veux bien tester mais dès que c'est des médicaments ça m'a saoulé tramadol lamadine cymbalta c'est bon pour faire pire que mieux ailleurs dans le corps ça sert à rien donc voilà je rentre il commence à pleuvoir tout doucement donc j'avais bien raison le temps était vraiment bizarre et écoutez on vous reprend peut-être voilà dans la journée quand je serai entrée mais qu'elle n'a qu'elle a quitté son match l'aïté à qu'une belle fin de temps de c'est qu'il s'est fait mais c'est même un moment qu'ils pépent et portes et c'est pas fait à l'été et c'est ça revenu que ça mais je suis rentrée je me suis arrêtée vite fait à inter pour aller chercher de conneries que je voulais là pour faire ce soir je vais faire un gratin de tortellini à la tomate voilà pour midi va pour eux ça va être vite fait cassouler moi je suis sûr que c'est une valeur sur ma liste et là je suis en train de faire un velouté de potimarron parce qu'il me restait un potimarron là que j'avais et j'avais pas envie de le perdre donc je me suis dit je vais couper une partie j'ai mis au pôle gel et la deuxième partie là je suis en train de faire un petit velouté donc moi ce sera velouté j'ai fait tout ça dans le monsieur cuisine comme ça au moins il y a tout qui se fait tranquillement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un oignon coupé en deux je l'ai mixé cinq secondes vitesse 5 pour lâcher un petit peu j'ai rajouté 700 g de potimarron 125 g non 150 150 150 grammes de lardon fumé et une cuillère à soupe d'huile là je suis en train de faire revenir tout ça pendant huit minutes à 120 degrés vitesse 1 en sens inverse pour ceux qui ont un mix ou un robot qui est similaire à celui là et voilà et après je vais rajouter mes 500 g d'eau avec mon cube dedans et je vais faire cuire pendant à peu près 20 minutes à 100 degrés vitesse 2 et après ça on mixe on rajoute 40 g de crème fraîche et on a un velouté juste je vous ferai voir ça c'est super bon j'ai déjà fait ça avec la butternut avec les navets et tout c'est merci c'est quoi ? c'est ça ? c'est quoi ? Heureux les amis, on vous reprend en ce mercredi matin, on vous a pas repris depuis qu'il y avait Casso et bébé patate, ils sont restés dodo deux jours à la maison, le premier jour on l'a gardé, tout ça, Casso avait une sorte de chantier à faire avec une amie à elle pour l'aider à mettre en place pour son magasin qui va ouvrir tout ça, tout ça, bref. Et du coup on a bien profité de bébé patate cette journée-là, on a joué avec lui, tout ça, tout ça. Et puis après hier j'étais un petit peu fatiguée et puis voilà, je me suis dit hop hop hop, tant pis on clôturera le vlog. Et puis après je me suis dit oui mais le vlog il va être un petit peu court. Donc on vous reprend aujourd'hui et on mettra ensemble les deux parties de vlog, c'est pas bien grave. On est donc le 21, j-4 avant de hier. On se lève avec un temps tout grisonnant, moitié de la pluie, c'est trempé d'oie. Donc il a plu cette nuit mais il est 9h10 et ça fait quoi, 10 minutes qu'on est réveillé. Ça c'est de la grasse mat, moi je vous le dis. Alors lui il veut sortir, hop, et il va falloir lui essuyer les patates. Du coup aujourd'hui il n'y a rien de spécial de prévo, pas de rendez-vous, pas de trucs spéciaux ou quoi que ce soit. Le chéri a eu un entretien hier, ah purée vous n'avez plus de batterie, je ne vous ai pas rechargé la dernière fois, je vais vous mettre en charge après. Donc le chéri a eu un entretien hier, on a la réponse d'ici début janvier, donc encore un petit peu de patience, on croise les doigts. On verra bien, de toute façon comme on a dit, si ce n'est pas là, ce sera ailleurs, voilà. On essaie de relativiser un petit peu. Et voilà, rien de bien fou, rien de bien fou pour aujourd'hui. Je vais faire un petit coup d'aspi en haut et de poussière vite fait, comme tous les mercredis. Et un petit brin de ménage aussi en bas, on a tout fait hier, avec Cassou, du coup elle m'a aidé à laver par terre et tout. Donc voilà, ça va être une journée tranquille. Pour ma part, je dois tourner un petit bout de vidéo pour Paula, pour mettre dans sa vidéo de fin d'année. Donc je vais quand même m'habiller, au moins pas lui faire honte de lui faire ça en pige. Et il faut que je lui envoie absolument dans la journée. D'ailleurs je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que je n'ai pas eu le temps par rapport à ce qu'on regardait bébé patate, tout ça. Donc je vais lui envoyer ce petit message, faire ce petit bout de vidéo. Et ils sont en train de tout me casser dans la cuisine. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vous mets à charger parce que sinon ça va couper. J'essuie les patas phénix, on déjeune tout le bazar et je vous reprends plus tard. Allez go, petit déjeuner, parce que après je vais attaquer comme je vous ai dit la spi. Et aujourd'hui ce sera la reprise. Mais là il faut absolument que je me reprenne dans tout et pour tout, que ce soit au niveau travail, que ce soit dans tout en fait. Parce que j'ai fait un petit post sur Insta, pour ceux qui me suivent sur Insta, je ne sais pas si vous aurez vu. Mais un post un petit peu à cœur ouvert, on va dire, où je vous explique que depuis le mois de septembre, c'est un petit peu dans ma tête la descente aux enfers. Que c'est compliqué et que pourtant j'essaye de ne pas faire genre que tout va bien, mais j'essaye de me dire tu vas bien, parce qu'au moins ça me motive à aller bien. Mais sauf que je n'y arrive pas, dans mon cerveau ça coule, il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées. La perte de mon petit père, le chéri qui a perdu son travail, surtout pour les raisons pour lesquelles il a été arrêté, ça m'a tellement choquée. Je vous avais déjà expliqué pourquoi il avait arrêté son contrat d'intérim, mais voilà, moi ça m'avait vraiment, je me suis dit c'est quoi ce monde dans lequel on vit quoi. Bref, tout ça enchaîné d'autres soucis bien évidemment, qui ont fait effet boule de neige et j'étais vraiment en train de nager, d'essayer de remonter, mais de couler en fait. Et hier, avant-hier, non du coup ce n'était pas hier, c'était deux jours, il y a trois jours. Il y a trois jours, j'ai reçu un message sur Instagram d'une personne qui est chez Jolie, moi aussi, qui est rentrée après moi, donc il y a peu de temps. Et qui m'a envoyé un message, qui m'a mis une claque, mais vraiment, je me suis dit waouh ! Il a été hyper puissant, ça a fait une bombe en moi, vraiment, vraiment, j'ai réalisé que j'étais mes propres barrières, que c'était moi en fait qui me bloquais, qui me dénigrais un petit peu. Dire que, toujours cette impression de ne servir à rien, toujours cette impression de ne pas faire les choses comme, de ne pas réussir autant que ce que je voudrais et tout. Alors qu'elle m'a remémoré tout ce parcours que j'ai eu à passer là, ces dernières années. Et en fait, je me suis mis devant le... J'ai eu l'impression de me voir une montagne énorme et je me suis dit waouh ! En fait, c'est énorme, le parcours que j'ai eu depuis cette année, par exemple, chez Jolie-moi. C'est énorme. Et qu'elle m'a carrément dit que c'est grâce à moi qu'elle s'est donné un fond et que du coup, elle y arrive. Parce qu'elle a trouvé mon histoire. J'avais été une fois, j'avais été en live pour raconter un petit peu, voilà, mon histoire, mon parcours. Et elle m'avait trouvé hyper inspirante et là, de lire ce truc-là, de dire que moi, Cindy, juste moi, je peux inspirer des personnes. Je peux leur donner envie de se battre, je peux leur donner envie de se donner à fond pour quelque chose qu'elle pense bon pour elle. Inspirer, quoi. Moi, Cindy, j'inspire des gens. Et ça, c'est comme prendre soin d'eux pour moi, en fait. Ça a été vraiment très étrange, la sensation que ça m'a procurée. Et je peux vous faire, enfin, je peux me faire une promesse parce que c'est à moi que je dois faire des promesses, pas aux autres, en fait. Je me fais la promesse que cette Cindy, avec les yeux pétillants, pleines de vie, pleines de rêves, pleines de motivation, qui croient en ses rêves et qui croient en ce qu'elle fait, elle est de retour. Voilà, parce que vraiment, ça m'a fait du bien. Je pense que j'ai entendu ses paroles, j'ai lu ses paroles à un moment où j'en avais vraiment, vraiment besoin. Donc voilà, franchement, ça m'a trop fait du bien. Bref, Cindy is back. Tout ça pour vous dire que, voilà, du coup, je me, ouais, je, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que, c'est pour ça aussi que j'aime cette activité parce que, certes, je m'occupe de mes petites clientes, je prends soin de mes petites clientes, je les conseille, je les accompagne vraiment proches, main dans la main. J'aime bien cette proximité que cette activité me donne avec mes clientes, en fait, vraiment, c'est tellement différent dans les magasins. J'ai déjà travaillé en magasin quand j'étais jeune, etc., que j'ai fait des stages dans la vente, tout ça, tout ça. Et ça n'a rien à voir, on n'a pas cette proximité, on n'a pas ce truc vraiment proche de l'une avec l'autre. On a le temps pour chacune, quoi, et je kiffe, franchement, je kiffe ça. Mais en plus de ça, donc, au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment aussi ce truc d'accompagner des femmes qui ont envie de changer peut-être de vie ou qui ont envie de se faire un petit peu plus de plaisir dans leur vie, comme je vous dis à chaque fois. Il y en a plein qui commencent l'activité à mes côtés, mais ce n'est pas pour faire carrière comme, voilà, moi, comme vraiment c'est mon but, mon objectif. Ce n'est pas ça, en fait. Il y a vraiment qu'ils me rejoignent juste pour avoir un petit complément, pour pouvoir avoir du cashback. Sur leurs achats, parce que comme on est commissionnés sur nos achats, pardon, du coup, voilà, ça leur fait un petit cashback, ça leur fait un petit plus. Ça leur permet de mettre des sous de côté pour telle ou telle chose, sans spécialement faire attention ou compter dessus, se dire, bon, mais j'ai ça. Enfin, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est surtout aussi ce truc de révéler des personnes un petit peu, de leur faire voir qu'elles sont capables, on est toutes capables. Si moi, j'ai réussi à faire telle ou telle chose dans ma vie, je vous garantis que tout le monde est capable de le faire. Et que ce soit, voilà, en suivi, perte de poids avec les clientes, ou que ce soit, voilà, dans d'autres domaines, c'est vraiment quelque chose qui me passionne dans cette activité. Je t'arrête mon petit blabla, parce que je parle depuis un bon moment déjà. Je vous montre mon petit-déj. Ce matin, c'est... Alors, non, je vais vous tourner, parce que là, je m'ai galéré, j'ai un peu mal au poignet. Donc, ce matin, c'est café, comme d'habitude. Je me suis pris du musli de chez Proziz. Alors, ce n'est pas un partenariat, je vous les avais présentés comme ça. C'est vraiment nous qu'on les a achetés. Franchement, c'est de la bombe. C'est musli, c'est de la bombe atomique. Et j'ai mis un petit peu de beurre, de cacahuète à l'intérieur, avec du fromage blanc. Voilà. Et ça fait un petit-déj vraiment qui cale, qui est super bon, super gourmand. Et ce beurre de cacahuète, c'est de la dinguerie. Bref, j'ai vraiment adoré tous leurs snacks. Certains plus que d'autres, certes, mais je vous jure qu'ils sont trop bons et que même le chéri est vraiment resté con à quel point ça cale d'une fringale. Voilà. Donc, voilà, je vais prendre mon petit-déj. Une fois que je vais avoir ça dans l'estomac, on va avoir fait le plein de force. J'attaque l'aspirateur. Le chéri va faire le bas, je vais faire le haut. Et comme ça, je repasse un petit coup de poussière aussi sur le haut. J'aime bien faire ça le mercredi, comme ça, au moins, ça reste... Parce que ça reste propre, en fait. Au final, ils sont dans la chambre. C'est vrai que les chambres, on y va pourquoi ? À peine pour dormir. Eux, des fois, ils restent un petit peu, ils jouent un peu, mais bon, on s'en fout le bazar. C'est plus des bébés, quoi. Vous allez, je peux nous dire. Donc, les chambres restent vraiment propres. On ne mange pas en haut, on ne boit pas en haut. Donc, c'est vrai que ça reste relativement propre. Et lui, il veut encore sortir pour la quatrième fois en même pas une heure. À chaque fois qu'il plume, il me fait le coup, celui-là. À chaque fois, il sort 5 000 fois, à peu près. Il est fatigué. Allez, je prends mon petit déj. Je fais mes comptes en même temps, tout mon petit bazar. Je check mon application Joli Moi et tout. Et voilà. Musique Du coup les amis je vous reprends, je vous ai fait un petit invisible aux pommes, c'est la première fois que j'en fais clairement, donc je ne sais pas ce que ça va donner, je vois que ça va accrocher un petit peu ici au niveau des pommes là, donc j'espère que ça ne va pas être un carnage quand je vais vouloir le démouler. Je vais passer un coup de, pourtant j'avais mis du beurre au fond et tout, je vais passer un petit coup de couteau pour voir, on va se mettre de ce côté là plutôt comme ça si ça tombe sur le plan de travail, ça tombe sur le plan de travail. Alors, c'est quoi dessus ? Ah c'est très chaud. Je me crains, je me crains. C'est quoi dessus déjà ? C'est un gâteau ou quoi mon amour ? Dessus là quoi ? De quoi dessus ? C'est du sucre de glace. Hum, il y a des gros morceaux de couteau. Attends, attends. Avant le carnage, normalement on fait ça dans un moule à cake, mais moi je me suis dit que dans mon moule à cake, ça va être trop petit. Mais du coup, il y a tout qui est accroché. Donc c'est un véritable carnage les amis, on va manger ça à la petite cuillère. À la petite cuillère ? Bon, c'est un fail au niveau de la cuisson, ça va vraiment accrocher au fond du truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il refroidisse complètement et après on essaiera de faire quelque chose. Mais en le voyant comme ça, du coup, je me dis que ça serait rentré en fait dans mon moule à cake. J'aurais dû le faire dans le cake. C'est sur le coup, en fait, avec les pommes, ça faisait vraiment grosse quantité. Je me suis dit que ça ne va jamais rentrer dans mon moule à cake et je pense que ça serait rentré. Donc j'ai été bête, j'aurais dû le faire dans la cake. C'est pas grave, la prochaine fois je le saurai. Oh, et elle mange le sucre glace qu'il y a sur le plan de travail. Donc moi, je le saurai pour la prochaine fois et la prochaine fois on mettra directement dans le moule à cake. Ce sera mieux je pense. En tout cas, ça sent bon et j'ai goûté un petit bout comme ça. Bon les amis, il est 10h moins de quart. Le chéri vient d'aller récupérer Charlie. Moi, je suis seulement en train de nettoyer la table du repas. J'ai traîné un petit peu parce que du coup, j'ai passé franchement clairement l'après-midi sur mon, vous savez, mon diamond paint que j'ai complètement fini. Voilà, en fait, on a été en coupure de internet, tout le bazar, tout l'après-midi. Donc on s'est occupé, voilà, on s'est occupé autrement que sur nos téléphones, regarder les films, etc. Parce qu'on n'avait plus accès à rien du tout. Et ce, jusqu'à ce soir, assez tard. Donc du coup, il y a quand même ma voisine d'à côté qui m'a prêté sa connexion. Et du coup, ça a fonctionné pour qu'on puisse au moins mettre des petits films aux petits, etc. Là, pour la fin de la journée, tout ça, quoi. Et puis c'est revenu entre temps. Donc là, je viens juste de finir les deux, trois films qui me restaient. Franchement, c'est trop, trop canon. Je vais vous faire voir vite fait, comment dire, avec un flash. Franchement, ça fait trop beau. J'adore. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais j'adore. C'est tout, tout brillant, tout, j'adore. Franchement, c'est trop canon. Je me suis découverte vraiment une passion pour ces trucs-là. En plus, du coup, franchement, j'aime bien. Moi, j'aime bien vraiment des trucs comme ça, là, où on doit se concentrer dessus. Et du coup, ça nous fait relâcher le cerveau sur d'autres choses. Voilà, voilà, je suis contente, j'ai fini le mien. Je pense que je ferai petit à petit ceux des loulous qu'on leur avait pris. Parce qu'ils s'y mettent, mais rarement. Ce n'est pas leur kiff, on va dire, à eux. Et puis, celui de maïs, il a été joli aussi avec le chien et tout. Donc, je pense que je les finirai, moi. Voilà. Bon, bref, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Demain matin, il faut que je me lave assez bonne heure. Parce qu'il faut que j'aille régler 2-3 trucs aussi encore pour Andrew, tout ça. Et je pense que je vais en profiter pour faire les courses du réveillon. Il serait temps. Il serait temps, on est quand même jeudi, demain, quoi. C'est dans deux jours, le réveillon, bref. Donc, voilà, quand même pas mal de trucs à faire demain. Du coup, je vous fais des bisous. On se retrouve demain. Et en attendant, voilà, prenez soin de vous. Si, si, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Et là, tu auras donc notre dernière vidéo. A très vite.